Le prince Charles a reçu un avertissement sévère avant une rare interview télévisée, a affirmé un expert royal, le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornwall, ont passé deux jours en République d'Irlande la semaine dernière. Le couple royal a visité le Rock of Cashel, l'une des sites les plus emblématiques de type rarier d'Irlande. Lors de sa visite historique en Irlande il y a 11 ans, la reine a été photographiée de manière mémorable sur le site emblématique, le voyage de Charles et Camilla en République d'Irlande faisait suite à un séjour de deux jours en Irlande du Nord. Leur visite fait partie d'un certain nombre de visites royales marquant l'année du jubilé de Platine de la Reine. Pour marquer ses 70 ans sur le trône, Sa Majesté a publié une déclaration disant qu'elle était éternellement reconnaissante pour la loyauté et l'affection du public britannique. La monarque a également exprimé son désir que la duchesse de Cornwall soit connue sous le nom de reine-consort une fois que Charles montra sur le trône, une annonce inattendue qui met en évidence le rôle important de Camilla dans la famille royale. Charles et Camilla s'étaient initialement engagés dans une liaison, alors lorsque leur relation a été révélée pour la première fois il y a des décennies, la duchesse était largement détestée par le public. En 1994, le prince de Galles confirmait pour la première fois avoir été infidèle à la princesse Diana. Dans une rare interview télévisée, Charles s'est entretenu avec le diffuseur Jonathan Dimbleby pour un documentaire révélateur intitulé Charles. L'homme privé, le rôle public. Dickie Arbitet, attaché de presse du prince Charles à l'époque, a déclaré au documentaire de Chanel 5 de 2020, Charles Camilla, King and Queen in Waiting, qu'il avait averti le prince de Galles qu'il devrait tout révéler, verrues et tous. Il a dit, je les ai prévenus à l'époque, il faudrait que ce soit des verrues et tout.